Parmi les milliers de Judas, sortira de toi celui qui dominera sur Israël. C'est pour cela, Seigneur, tes activités ont commencé depuis les jours anciens et au temps de l'éternité, car c'est toi dont est adressée cette parole. C'est toi aujourd'hui qui est né de cette ville et qu'on appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ce matin, mon Dieu, nous savons que tu reviendras, nous l'avons chanté, Maranatha, Seigneur, reviens vite. Tu reviendras, Seigneur, nous prendre avec toi, car aujourd'hui tu règnes sur nos vies, afin que nous apprenons à régner avec toi, pour l'éternité, Seigneur. C'est pour cela encore que nous te demandons ce matin d'affirmer ton empire, Seigneur, sur chacun de nous, à travers ta parole ce matin. Seigneur, ma prière, que tu puisses vraiment disposer chaque heure, ici, dans ce lieu, pour que ta parole puisse pénétrer au plus profond et puisse faire encore son œuvre salvatrice, Seigneur. Quand ta parole, elle est là pour cela, alors continue, Seigneur, dans le boulevard ce matin, que tu veux nous envoyer, nous emmener, pour que nous puissions comprendre et revenir, Seigneur, sur chaque aspect de nos vies, vers toi, Seigneur. Alors, Seigneur, nous nous disposons ce matin. Tu connais les besoins, tu connais les moyens que tu dois nous permettre individuellement de saisir et également collectivement. La solution est en toi et vient de ta parole. Alors, donne à nous ce matin, nous sommes disposés. Je prends l'autorité ce matin à lier tout esprit dans les corps, dans ce lieu de distraction et de sommeil qui soit lié ce matin et chassé au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton action. Qu'elle repose sur moi ce matin, afin que je puisse, Seigneur, délivrer ta parole, afin que cette action également repose sur chacun de nous pour accueillir ta parole qui vient de ton Esprit Saint. Merci pour tout. Nous t'élevons, Père. Nous te glorifions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseillons-nous, frères et sœurs. Donc, je bénis chacun de vous, ceux et celles que je n'avais pas saluées. Amen. Donc, je vais sans tarder vous demander, frères et sœurs, d'ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse et au chapitre 26. Amen. Donc, je disais, c'est un principe majeur dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. Que lorsque nous voyons qu'il y a un manque dans nos vies, dans nos situations, nous avons tendance à essayer de chercher la solution dans le monde. Alléluia. Et après avoir pris notre leçon, nous retournons à la base. Et gloire au Seigneur pour ceux et celles après avoir pris notre leçon par la correction de l'éternel qui retournent au point de départ. Mais combien de ceux et celles, malgré après avoir pris leur leçon, qui ne retournent pas. Alléluia. Donc, ce matin, l'éternel nous roint les yeux de nos cœurs, de son colère, de son esprit saint, afin de comprendre ce principe ce matin. Alléluia. et je demandais aux jeunes également de vous ouvrir à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, j'espère toi qui es jeune dans ce lieu ce matin, tu as mis ta Bible ce matin. Alléluia. nous voyons nous voyons qu'il y a une famine à Canaan ou la terre promise ou qu'on demeure dans la promesse qu'à Canaan ce promesse que Dieu avait fait à Abraham. Alléluia. Donc, maintenant, il s'avère qu'il y a une famine. Amen. Donc, Isaac va descendre en Égypte. Alléluia. Comme nous, bien souvent, nous voulons descendre également en Égypte le monde qui représente l'Égypte pour nous, le système que offre l'adversaire de ce monde à notre égard. Mais si vous voyez, lorsque Abraham, celui, le grand patriarche que Dieu avait appelé, et nous sommes ses fils et ses filles dans la foi, nous qui suivons aujourd'hui cette race dans la foi, eh bien, vous savez, le jour qu'Abraham est descendu en Égypte, lorsqu'il avait aussi cette famine, Amen, et bien, il est devenu un menteur. Alléluia. Et on peut dire même un escrow. Alléluia. Au point de vendre sa femme, son épouse, pour se protéger. dont déjà, voici l'aspect que Dieu te présente, me présente. Lorsque nous sommes cieux de nous, ce qui peut nous arriver. Alléluia. Parce que, en quelque sorte, la crainte nous saisit et nous sommes dans la compromission. Alléluia. Parce que, Abraham craignait qu'on le tue. Alléluia. Donc, c'est pour cela, il a dit, sa femme, c'est sa soeur. Alléluia. S'il ne craignait rien, il n'aurait pas eu à mentir. Alléluia. Donc, Isaac a fait la même chose. Lorsqu'il est allé vers l'Egypte, Dieu ne l'a pas permis, bien sûr. Dieu l'a arrêté. Mais, il a fait la même chose. Également. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, Isaac descendit en Égypte. Et, également, Jacob a également manqué de compromettre toute la famille de la promesse pendant 400 ans en esclavage. Donc, la Bible nous montre quelque chose, frères et sœurs. Même si nous demeurons dans la promesse de Dieu, il y aura des temps de sécheresse et de famine également parfois dans nos vies. Et c'est salutaire. C'est un moyen que Dieu nous éprouve. Alléluia. Parce que, lorsque tout va bien, nous aimons le Seigneur. nous a oublié qui m'a oublié qui m'a oublié qui m'a oublié On oublie que Dieu est le pourvoyeur de tous nos besoins. bien souvent, Dieu crée des famines spirituelles, pas nécessairement physiques, mais spirituelles dans nos vies, dans nos situations, pour nous éprouver bien souvent. mais parfois, au lieu de subir l'épreuve avec foi, avec l'éternel, nous pouvons, nous voulons essayer de nous échapper et aller voir si les choses ailleurs ne compensent pas ce qui nous manque dans la famine spirituelle. Ce qui nous manque, on peut le trouver ailleurs pour compenser cette famine spirituelle dans nos vies. Alléluia. Vous savez, cette famine spirituelle peut être n'importe quoi. Alléluia. Un besoin. Quelque chose que nous avons projeté de faire. Une situation qu'on ne trouve pas la solution. Un mariage, on attend longtemps par exemple, on attend un mari, une femme longtemps, un enfant désiré et on va ces choses venir comme on voulait. donc, à un moment donné, on dit, bon, nous, on va essayer de voir ailleurs. Alléluia, parce que je connais des chrétiens pour enfanter, ils ont été voir des gars des affaires. Ça, je le connais, je ne vais pas nommer de nom. ça, c'est sortir à Kanara et aller en Égypte trouver la solution. Parce que, bon Dieu, à un époque, il était quand même une forme estérilique. timoun, mais au 21e siècle, il parle de timoun encore. Puissance, ça est parti en l'air. Il parle de puissance là-bas encore. Le Seigneur, aujourd'hui, il ne peut pas te donner un mari, il ne peut pas te donner une femme selon son cœur. Donc, tu vas essayer de trouver ces choses en Égypte. Le monde, c'est l'Égypte. Alléluia! Comme je disais pour les jeunes, tu as des lacunes dans une matière quelconque. Donc, tu vois tous tes camarades de classe invoquer le démon. Je ne vais pas nommer son nom. comme tu te trouves en arrière, parce que tes camarades qui invoquent ce démon, ils ont 18 sur 20 ou 20 sur 20. Ou peut-être ce démon peut permettre que le propre les donne 22 sur 20. tu as des lacunes. quand tu vois toi, tu n'as pas une note escomptée, par exemple, tu as honte. donc, tu te sens humilié à l'école. Au lieu de te mettre devant Dieu, dis Seigneur, j'ai des lacunes, mais je sais que tu es Dieu, tu pourvois, tu as les moyens de me retirer dans cette lacune, de me fortifier, de me rendre la tête et non la queue, parler selon les promesses de Dieu. Non, comme nos camarades le font et nous voyons les bienfaits tout de suite, alors nous aussi, nous avons fait ça, nous avons fait. Au détriment d'ouvrir des portes à des esprits témoignacs dans nos vies. Pour gagner du temps, mais tu vas voir où que l'Egypte t'amène ce matin. Où l'Egypte nous amène lorsque nous ne voulons pas attendre le temps de l'éternel. Alléluia! C'est pour cela la Bible dit dans le livre des aïe, noté chapitre 30, il me vient en mémoire. La Bible dit malheur, écoute bien quand je dis malheur, mon frère, ma soeur, c'est vraiment malheur. Appends-moi à la légère. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Tu entends? Tu es un enfant du Seigneur. Je suis un fils du Seigneur. Tu es une fille du Seigneur. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Amen! Qui font des alliances sans ma volonté. Vous voyez? Pourquoi? Pour accumuler péché sur péché. Donc, ce n'est pas un bienfait. Tu vas accumuler péché sur péché jusqu'à ta huine et à la destruction même de ton salut éternel. Qui descend en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon, le diable. Parce qu'en Égypte physique, c'était Pharaon. Mais aujourd'hui, l'Égypte est spirituelle, Pharaon, c'est le diable. Alléluia! Parce que c'est lui qui est le chef, le roi et le dieu de ce siècle qu'on appelle l'Égypte et spirituelle aujourd'hui. Amen! Et pour prouver secours sous à l'abri de l'Égypte. Alléluia! Mais la Bible nous dit que la protection de Pharaon Alléluia! sera notre malheur sera notre malheur. Et le secours de l'Égypte sera pour nous ignominé. Parce que l'Abbé dit qu'il appelle la protection de Pharaon du néant et du bruit qui n'aboutit à rien. Tout ce qu'on peut te proposer dans ce monde qui n'est pas dans la volonté de Dieu, dans les voies de Dieu, c'est du bruit qui n'aboutit à rien. Alléluia! Parce que Dieu dit malheur. Quand tu descends en Égypte, tout ce que tu peux prendre en dehors de ce que Dieu t'a donné et a laissé pour soi canardant, ça s'appelle malheur. Dieu le qualifie comme malheur. Même si c'est un enfant que tu as eu, Dieu le qualifie malheur. Alléluia! Si tu es chrétien, chrétienne, tu as fait un enfant par rapport à ce que tu as été voir une ratio quelconque, un brevet à ce que tu as enfanté, Dieu l'appelle malheur. Alléluia! Si tu as eu un permis par rapport à ce que tu n'arrivais pas à avoir ton permis, après X fois, tu as été voir un guémoiseur. Tu as eu ton permis, Dieu l'appelle le permis, tu as eu malheur. Alléluia! Tout ce que l'Egypte te donne, Dieu l'appelle malheur. Alléluia! Quand ce n'est pas dans la voie, la volonté de Dieu, Dieu le qualifie malheur, même si tu l'appelles bien pour toi. Alléluia! Parce que je dis aux jeunes notre jour, à l'école, maintenant, vous qui avez l'habitude de vous habiller d'une manière décente, vous ne vous êtes jamais regardé comme une honte dans votre tenue décente. Mais le jour que les camarades vont te dire « Mais tu sais, regarde comment on s'habille maintenant. Vous savez maintenant de quoi je parle. Les vêtements, qu'il faut qu'on voit quelque chose dans notre corps qui est bien moulé. Dans les jeunes, vous savez de quoi je parle. Maintenant, on va te dire « Tu sais, ce n'est pas cher, il y a tel magasin qui vend ça. Tu peux acheter par série 4-5, ça coûte 5 euros seulement. Maintenant, tu vas commencer, je disais maintenant, de flotter avec ce magasin que tu passais tout le temps sans prêter attention à cela. Mais le jour où tu vas commencer à avoir ces choses, tu vas convoiter et quand tu vas voir le mannequin dans le magasin, tu vas te voir toi à travers ce mannequin. Tu vas voir le vêtement moulé dans le mannequin dans le magasin à travers le vitrage, tu vas te voir à travers ça. Tu vas t'identifier et tu vas commencer à te regarder ta descente comme une honte. Alléluia! Parce que tant qu'on ne t'avait pas présenté ça, tu n'avais aucune honte d'être descente. Mais la descente deviendra pour toi une honte parce que tu veux maintenant t'aligner et te calquer sur les modes de tes camarades de classe. La bédie, ce sera bien souvent une ignominie et une honte la bédie. Amen. Maintenant, je m'adresse, je fais une parenthèse aux jeunes. Toi qui es une jeune fille, tu n'avais jamais l'habitude qu'il y avait des petits copains de classe qui venaient te flirter, te draguer. Mais le jour que tu vas changer de parure, d'habillement, à ce moment, le diable dira maintenant, je l'ai eu. Il va envoyer les copains de classe maintenant t'aborder. Parce que tu es rentré dans son camp. Tu l'as invité inconsciemment, mais tu l'as invité quand même. Et voici comment comme ça commence la rébellion, la révolte dans les foyers. Tu vas commencer à rentrer, à cacher des choses à ta maman, à ton père. Tu vas commencer à être désagréable à la maison, insupportable, parce que tu es rentré dans le camp du diable. Et c'est comme ça que commence la rébellion et la désertion également dans le foyer et aussi dans l'église. Alors, lorsqu'il y a une famine dans ta vie, le meilleur recours, c'est attendre le temps de l'éternel. Alléluia, reste avec l'éternel dans ta situation. Et moi, j'ai toute proposition que le monde t'offre, parce que c'est l'Égypte. Ça n'aboutira à rien. Ce n'est que du bruit qui n'aboutit à rien. Ésaïe, tente. Alléluia. Amen. Je reviendrai tout à l'heure, plus tard, sur cela. Prenons Genèse 26. Les épreuves ont un chance. Si nous nous tournons vers le monde pour avoir son appui, dans ce moment-là, notre disqualification ne tardera pas. Ça, c'est clair et net. Amen. Les patriaches tous regagnèrent leurs terres, mais leur séjour en Égypte leur coûta cher. Quand Dieu nous forme à sa discipline, cela nous coûtera cher de nous tourner vers le monde pour recevoir son aide. Quand épreuves et batailles font rage, nous sommes en général à chercher le Seigneur. Comme je le disais, mais quand nous nous mettons à vivre les promesses et tout va bien, nous avons tendance à devenir complaisants, voire à glisser vers les compromis. C'est alors que la famine et comme nos cœurs sont déjà tournés vers la mauvaise direction, nous cherchons alors le secours auprès du monde. Prenons maintenant Genèse 26. La Bible nous dit que Isaac paouti quand même et il s'installa à Géra. Dieu l'interdit. Amen. Mais là, il était quand même. Donc, mais il n'est pas arrivé en Égypte, il s'est arrêté à Géra. Et sache que le mot en ébre, Géra, veut dire cercle. donc ça veut dire il est sorti de la promesse, il est sorti du salut et en cheminant vers le monde, l'Égypte, il s'est arrêté. Je ne sais pas quelle distance qu'il y avait entre Géra et Canaran, la terre promise. Et quelle distance qu'il y avait entre l'Égypte et Géra. Si Géra était plus proche de Canaran ou plus loin de l'Égypte. Mais Dieu nous montre que lorsque tu quittes la volonté de Dieu, parce que Canaran était le pays de la promesse, nous cheminons pour trouver une solution vers le monde de l'Égypte, le Seigneur a quand même ses regards favorables sur nous. Mais pour nous arrêter, parce qu'il ne veut pas notre perte, mais le Seigneur va nous arrêter dans un lieu bien précis, à Géra, qui veut dire cercle, afin que nous puissions tourner en rond dans le désert de notre âme, pour prendre conscience et retourner à l'Éternel. Parce que c'est ce que Dieu a fait et c'est ce qui est arrivé à Isaac. Alléluia. Donc ça veut dire que quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu veux aller en Égypte, tu sors dans la volonté de Dieu, tu chemines vers le monde pour les conseils du monde, tu es dans la confusion. Géra, c'est ça. Tu te trouves dans la confusion et c'est ça qui est arrivé à Isaac. Il s'est trouvé dans la confusion. Alléluia. Donc regardons bien. L'Abbé nous dit au verset 6, Isaac resta à Géra. Amen. Et Géra, c'est un pays des Philistins. Géra, c'est le pays des Philistins. Vous savez, dans l'Ancien Testament, chaque fois que l'Éternel appelait une nation des insurconçues, il s'agissait des Philistins. Alléluia. Savez-vous, que Dieu va nous permettre de nous arrêter de faire stop un moment pour réfléchir dans notre parcours un moment donné pour prendre conscience que nous avons besoin de revenir à la circoncision. Alléluia. les Philistins, les Philistins, c'était des insurconcis. Celui qui n'est pas circoncis, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'alliance de Dieu. Amen. Les insurconcis, c'était un mot qu'on employait particulièrement dans l'Ancien Testament pour les Philistins. Alléluia. les insurconcis. Donc, tu vas te mélanger avec les Philistins de ce monde, les insurconcis. et celui qui n'est pas circoncis de cœur, c'est celui qui n'est pas passé par le baptême d'eau, par un engagement avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, nous allons voir les conséquences vies pour Isaac dans ce pays. Amen. Il demeura guérin qui signifie cercle. Et c'est ce qui nous arrive si nous faisons un petit bout de chemin en direction de l'Égypte. Nous ferons des cercles qui tourneront en rond quand nous ne sommes pas tout à fait dans le monde, mais que nous nous sommes dans la confusion. Amen. Parce que beaucoup pensent chercher de solutions en dehors de l'éternel. mais nous serons dans la confusion. Amen. Isaac il a trouvé quelques puits d'eau. Amen. Mais chaque fois qu'il trouvait des puits d'eau, vous allez lire l'histoire, nous n'allons pas tout prendre. il était en querelle, les philistins lui cherchaient querelle. Ça veut dire mon frère, ma soeur, chaque fois tu vas trouver selon toi, selon moi, une bonne source pour abreuver, satisfaire ma faim, ma soif que je ne trouve pas dans ma situation, dans la volonté de Dieu à Canaran dans la promesse, dans l'alliance, ce sera de l'illusion. Parce que tu vas trouver des querelles dans le monde. Avec ce que le diable te présente, tu vas être dans la confusion. chaque fois Isaac creusait un puits et il trouvait de l'eau, les philistins le cherchaient querelle. Parce qu'elle était dans le territoire des philistins à Guérao. Chaque fois tu vas essayer de puiser dans les fontaines crevassées du monde, ces fontaines de la Bible disent qu'ils ne peuvent contenir l'eau. Ce sera la sécheresse. Parce que ces fontaines du monde, la Bible disent qu'ils sont crevassés, ils ne peuvent contenir l'eau. Il y a la seule sauce qui contient l'eau, c'est Jésus-Christ. Amen, Alléluia. C'était querelle. Alléluia. Quand tu es enfant de Dieu, sache quelque chose. Même si le diable veut te donner quelque chose pour te détacher de la sauce de ton sacre, à lui, il va créer des situations quand même dans ta vie. Amen. Et le Seigneur le permettra parce que tu es dans la compromission, tu es un fils, tu es une fille du Seigneur. Il permettra ces querelles pour te faire prendre conscience que tu es à guérir. et tu dois revenir à la base, au point de départ. Il permettra des querelles pour te faire prendre conscience que tu n'es pas qu'à n'en remettre à guérir. Et tu es dans la désobéissance, tu es dans la compromission. Amen. Prenez le verset 20. la Bible nous dit, les bergers de Guérard corollèrent les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous. Alléluia. Malheur aux enfants rebelles qui descendent en Égypte pour se réfugier sous la protection de Pharaon sans me consulter. Alléluia. Et il donna au puits le nom d'Ézèque parce qu'il s'était disputé avec lui. Ézèque en hébreu veut dire contestation. Alléluia. Contestation. Parce que ce n'est pas l'Éternel qui te l'a donné. C'est un bien mal acquis. Alléluia. L'Abime nous dit au verset 21 « Ses serviteurs causèrent un autre appui au sujet duquel on chercha aussi querelle et il appela Sidna. voici les ingrédients du monde de l'Égypte que Dieu nous décrit un peu pour bien prendre conscience. ça s'appelle la reine. Et ce n'est pas étonnant, il y a beaucoup de chrétiens qui ont déserté l'Église et vivent dans la reine. Mais vraiment dans la reine. Parce qu'ils ont puisé dans des puits qui appartenaient aux philistins, aux inséconcis de ce monde. ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. La Bible les appelle les inséconcis. Un inséconci c'est quelqu'un qui n'était pas dans l'alliance dans l'Ancien Testament. Alléluia. Nous allons continuer tout à l'heure sur le puits. Donc je te montre que quand tu quittes la promesse, les conséquences, l'Éternel va t'arrêter à un moment donné dans ton pèlerinat, dans ton parcours. Et ta famine deviendra encore plus dure. Parce que les situations vont s'empirer dans ta vie. Parce qu'à guérir, ces contestations, ces haines, tout ce qu'on peut dire. Alléluia. Quand tu vas penser, tu vas trouver la solution. et il y aura querelle avec le diable. Parce que le diable sait que tu es un enfant du Seigneur. Il va te le donner. Mais il ne va pas te le donner avec mon cœur. Parce qu'il est la créature de Dieu faire l'image de Dieu en force de un enfant de Dieu qui est habité par l'Esprit de Dieu. alors qu'il va contre-quête. Alléluia. Pour te perdre, entre parenthèses, si le Seigneur ne te rattrape pas, mais c'est son objectif. Le diable n'a rien à perdre. S'il faut qu'il dépouille son royaume au deuxième ciel pour perdre un chrétien, il le fera. Il y aura une satisfaction pour conformer à une situation à eux. Il dit que de toute façon vous ne pouvez jamais être saluant. On était en train de discuter avec un pasteur qui m'a demandé d'être là. C'est ce qu'il nous disait, ce pasteur. Il disait qu'un chrétien ne peut jamais perdre son salut. il se vantait même, il dit que lui, il ne perdra jamais son salut. Peu importe ce qu'il fait, il dit c'est impossible. Je lui ai dit que de prendre garde à lui, parce que Paul même, le grand apôtre Paul a dit que de prendre gaz celui qui se sent fort de ne pas tomber. C'est ça qu'il enseigne à ses chrétiens. Lors l'enseignement chrétien ça, eh bien, depuis qu'il trouve facilité pour y aller en Égypte, il y en Égypte, parce que il ne peut jamais pas de saluer. Eh bien, retirez ça dans votre tête, parce que moi, ce n'est pas ce que j'enseigne et ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Amen. Donc, maintenant, frères et sœurs, la terre du compromis est une lutte, est une terre de lutte et de dispute. Retiens ça ce matin, toi, enfants, jeunes, retiens ça bien dans la tête. La terre du compromis est une terre de lutte et de dispute. Parce que Dieu n'est pas là. C'est ta chair et le diable qui sont en train de conclure. Mais Dieu n'est plus là. Lui va essayer de te faire prendre conscience où tu es. Il va te montrer, va te faire prendre conscience que tu es dans un cercle vicieux. Tu vas tourner en rond jusqu'à ce que tu te rends compte de ton égarement. Alléluia! Israël devait passer après la traversée de la Merouche pour rentrer à Canaran. Dieu les avait dit qu'ils rentrera à Canaran après trois semaines de marche. par rapport à ce que tu es dans un cercle de la Merouche. Par rapport à leur désobéissance, ils sont rentrés après 40 ans. 40 ans à tourner en rond dans le désert de leur âme, à houspiter, à contester. Parce que c'est un terrain de contestation et de querelle. C'est ce qui est passé à Israël. C'est ce qui est passé à Israël. Correler, contestation, remonter contre Moïse, le conducteur que Dieu avait envoyé pour les conduire. S'ils prennent, correler sans cesse pendant 40 ans, mais les années ont passé. Regardez le temps qu'ils ont perdu, les années perdues, de trois semaines à 40 ans. Il y a vraiment une forcée. Amen. Est-ce qu'au lieu d'attendre trois mois, trois semaines, trois mois, pour que Dieu réponde favorablement à ton besoin, préfère-tu attendre trois mois, trois semaines, où toute ta vie ne rien voit? Ou aller errer dans le monde, frapper à la porte ici, une porte là, et tu ne vois rien. Chaque fois que tu vois, tu as semblant de solution, mais les Philistins sont là. Parce que tu es à Guérau, ça les appartient cette ville. La ville Philistin, Guérau. Ce sont des inscrits concis. Alors dis-toi bien, qu'un inscrits concis sera toujours en contradiction avec toi qui est inscrits concis de cœur. Alléluia. Mais grâce à la Vendure à Dieu. Amen. En définitif, Isaac a pris sa leçon et que ce soit la disposition du cœur de chacun de nous ici ce matin. si toi, en ta conscience, tu analyses ta vie, parce que je ne connais pas ta vie, je ne connais pas les dispositions de ton cœur, mais Dieu les connaît, afin que tu reconnaisses où que tu es aujourd'hui avec l'Éternel. si tu es toujours à Canaan, la promesse sous l'alliance, ça c'est notre promesse, notre Canaan, l'alliance conclue avec Jésus, si tu es dans le monde, ou si tu es à Guérau, en train de tourner, dans les compromissions, maintenant c'est à toi d'interpeller ton cœur et ta conscience, afin de faire comme Isaac, parce qu'il a pris conscience et il est retourné. Amen. L'abbé nous dit, Isaac est retourné. Amen. Prenons le verset. 31. La Bible nous dit, maintenant, ils se levèrent, verset 31, Genèse 26, et se lièrent l'un à l'autre par un serment, Isaac l'a dit sa partie et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'ils causaient et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. Shiba qui veut dire serment, c'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Bershéba jusqu'à ce jour. Alléluia. Isaac est retourné à Bershéba. Alléluia. Il est retourné et c'est là qu'il a causé une puits et qu'il n'y avait pas de corêle. parce que Bershéba veut dire puits du serment. Alléluia. Puits du serment. Donc, quand tu vas retourner ou tu as prêté serment en contractant l'alliance de sang avec Jésus à Canaan, c'est là que tu seras en paix. Bershéba. L'Éternel veut ce matin que tu prennes conscience où que tu es aujourd'hui afin que tu retournes à Bershéba. Au puits du serment. Là, tu as fait serment avec Jésus. Où que j'ai fait serment avec Jésus et où que la sauce coule en abondance. Et il n'y a pas de querelle. Parce que ces eaux, tu les bois de la puits du ciel. comme dit Deutéronome 8, le beau pays que je vous ai promis de sauce de cours d'eau de lac qui jaillissent à travers les montagnes et les vallées qui boivent leurs eaux de la puits du ciel. Alléluia! Pays où les pierres sont de fer et dont les montagnes sont là pour que tu puisses travailler les reins. Alléluia! Travailler les reins. Voici où Dieu veut que nous retournions. L'Égypte n'est pas le secours des chrétiens. Le monde n'est pas le secours des chrétiens. N'allez pas trouver ce secours-là sous l'abri de l'Égypte. Mais retournons à Beersheba au puits du serment. C'est là que nous avons prêté le serment. Ne faisons pas comme Dieu avait dit à Israël dans Deutéronome 29, je crois. Que personne ne dise ne se glorifie après avoir lu la loi. Contracté avec le serment. Ne se glorifie dans son cœur et ne dise j'aurai quand même la paix. Quand même je suivrai le penchant de mon cœur et j'ajouterai l'ivresse à la soie. Non, tu ne pourras pas avoir la paix. Parce que tu seras dans un pays de querelles, de problèmes à Guéra. Sinon, en Égypte, l'Éternel a fait grâce de parler à Isaac. Il s'est arrêté à Guéra. Mais il aurait pu aller en Égypte. Peut-être ce serait encore pire pour lui. Alléluia. Donc, la Bible nous dit Isaac est retourné et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il est retourné à la sauce. Amen. regardons le verset 23. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparu dans la nuit. et si je suis le Dieu d'Abraham, ton père n'aucun point car je suis avec toi, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Alléluia. Donc, l'Éternel lui apparu à Beersheba mais pas à Guéra. Alléluia. Quand nous sommes dans la paix, l'Éternel nous parle. L'Éternel ne nous parle pas dans la confusion. L'Éternel ne nous parle pas dans la rébellion. L'Éternel nous parle dans la paix. Un cœur paisible. Un cœur qui recherche l'Éternel, qui recherche les solutions avec son Dieu, qui l'invoque son Dieu et qui attend le temps de l'Éternel. Alléluia. Il y a pas mal de ceux et celles aussi que l'Éternel est conduit pour entendre la parole de son Évangile. Ils viennent et ils entendent. Mais ils n'attendent pas le temps de Dieu. Il y a un habitat qui est assez vite en l'Église là, ça. Si il y a une parole ne va pas rien bouger. Alors, nous croyons côté les choses qui ont bougé. Mais bien souvent, les choses qui ont bougé, c'est-elles ont bon pu nous causer, eh bien, les Philistines là aussi pour mettre nous dans la confusion parce que nous fuyons la parole de Dieu parce que Dieu t'amène parfois pour entendre un sujet qui concerne ton cas. Ta situation, le pasteur ne le sait pas. L'Esprit Saint le sait. Et l'Omnitien, Omnipotent et Omniprésent. Mais quand tu fuis, tu fais comme Jésus a dit, tu détournes tes oreilles pour ne pas entendre sa parole et ta prière est une abomination devant Dieu. C'est ça que Jésus a dit. Celui qui détourne sa parole ses oreilles pour ne pas entendre ma parole, sa prière même est une abomination. Parce que Dieu t'amène à un endroit pour entendre une parole concernant ta situation pour te retirer dans ta famine spirituelle, tu détournes l'oreille, tu fermes l'oreille. Après, tu prie Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais le Seigneur t'avait déjà conduit. Le Seigneur t'avait déjà montré. Le Seigneur t'avait déjà donné. Maintenant, s'il ne t'écoute plus, qui est-ce qui t'écoute? Parce qu'il y a deux dieux. Donc, il y a au moins un dieu qui a coûté prière, nous. Parce qu'il n'y deux dieux. Il y a le vrai dieu avec un D majuscule et le petit dieu, pas Jésus. Jésus n'est pas un petit dieu comme les siècles pensent. Jésus, par qu'il crie, il y a une idée. Jésus est aussi dieu avec un D majuscule parce qu'il y a un seul dieu. Amen. Dans l'autre dieu, la Bible dit, c'est le diable, le prince de ce monde, c'est le dieu de ce siècle. Et c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Avec un T-D. Alors, il exauce aussi les prières. Amen. Et pour qu'il puisse t'exaucer, bien souvent, il va t'amener à guérir. Il va te retirer dans le plan de Dieu pour t'exaucer là. Il va te faire comprendre que le puits que tu as puisé, que ça vient de l'éternel. C'est ça qui fait croire aux gens, que tout vient de Dieu. Et c'est pour cela, beaucoup de chrétiens se font berner et Dieu a giflé parce que tout ce qui brille est là. Alléluia. Dès qu'on voit quelque chose, et quoi ça vient de Dieu, il faut être très vigilant dans ces derniers temps. Amen. Au savoir dans quel puits nous allons puiser. Amen. L'associer en nous, l'associer en moi, l'associer en toi, mon frère, ma soeur. il suffit de le creuser pour faire jaillir l'eau. L'associer en toi, l'associer en moi. Tu n'as qu'à creuser la sauce pour faire jaillir l'eau. C'est tout ce que je te demande. Tu as l'associer en toi. L'on ne va pas chercher en Égypte. L'associer en toi. Tu n'as qu'à la creuser par la froid et l'eau. Et l'eau. Et l'eau. Et l'eau. Donc, nous ne connaîtrons jamais la paix avant de revenir là où le Seigneur veut nous appeler le Dieu de l'Alliance. c'est ce qui a été fait pour Isaac. C'est là qu'il a retrouvé la paix. La paix avec lui-même, la paix avec ses ennemis, la paix avec Dieu au lieu de l'Alliance Bershéba, puis du serment que nous avons conclu avec lui. Alléluia. Au lieu de nous anesthésier, et plus que jamais aujourd'hui, c'est ce qu'on voit pour nos Matthieu 27. Et les jeunes aujourd'hui, voici une tendance que tu ne dois pas faire si tu veux vivre longtemps sur cette terre et être heureux également. Matthieu 27. Matthieu 27. Matthieu 27. Verset 33. Concernant notre Seigneur Jésus. Prends l'exemple aujourd'hui, ce matin. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, Amen. J'ai lui donné un bras du vin mêlé de fiel. Ça veut dire vinaigre, en quelque sorte. mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Alléluia. Verset 48. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un rougeau, il lui donna un bras. Alléluia. Vous savez, ça s'appelle ce qu'on a donné, présenté à Jésus, s'appelle un narcotique. C'est quelque chose qui est fait pour destiné à atténuer la douleur du supplice. Alléluia. C'est une façon d'anesthésier la douleur comme aujourd'hui on donne aux patients du morphome. Mais Jésus a refusé. Jésus a refusé ses narcotiques. parce que Jésus voulait porter la souffrance, sentir la souffrance, il devait le sentir. Il a refusé d'anesthésier pour ne rien sentir. Parce que s'il avait bu ce qu'on lui a présenté, il aurait en quelque sorte refusé la souffrance qu'il devait subir pour moi et toi. Il a refusé. Il a préféré sentir les douleurs de la croix. Il ne s'est pas soustrait de cela. Amen. Donc c'était une formule qu'on présentait aux suppliciés dans l'Ancien Testament. Donc Jésus a refusé ceci. Et aujourd'hui, il y a ce narcotique qu'on présente aussi aux jeunes de ce dernier siècle pour anesthésier leur volonté, pour qu'ils puissent rejeter certains préceptes de leurs parents, pour qu'ils puissent rejeter certains préceptes des profs, par exemple, de l'autorité. Donc ils prennent ce narcotique pour oublier ce qu'ils sont, ceux qui doivent en durer, pour oublier la correction parentale, rejetée, pour se faire un surhomme, pour oublier les paroles de conseil, les exhortations, les réprimandes, la correction. Et bien aujourd'hui, c'est ça. Ils acceptent aussi ce qu'on leur déjà présente pour s'anesthésier. Mais tu sais, avant de continuer, nous allons prendre le proverbe 31. Proverbe 31. Écoute ce que dit la parole. Proverbe 31. Versets 6 et 7. Donner des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Voici ce qu'on a présenté à Jésus. Ce narcotique, il aurait oublié l'objectif de la croix pour moi et pour toi. Il serait passé à côté du test et peut-être ce serait fini aujourd'hui pour moi et toi. Nous partions par les peut-être jour-là de Jésus comme un héros. Dans son affaiblissement au dernier moment, le diable a failli l'avoir. Mais il a rejeté ça parce qu'elle était animée à 100% de la sagesse d'en haut. la sagesse d'en haut lui permettrait à des cas, à des circonstances bien précis, atténués de faire ce qu'il doit faire tant et selon la volonté de Dieu. donner des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Combien de fois les jeunes ton âme est environnée et remplie d'amertume vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis des profs de l'école, je ne dis même pas vis-à-vis des patrons. vis-à-vis de X personnes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une narcotique, ce n'est pas du vin et du miel et du fiel, mais tu vas peut-être essayer ce qu'on te propose pour t'anesthésier. parce que au lieu de te confier au Seigneur, tu vas te confier aux Philistins, aux inséconcis. Et quand tu vas penser que c'est une bonne source d'eau pour toi, selon toi, tu vas puiser dedans, ce sera la confusion pour toi. parce que les jeunes camarades maintenant te dis mwen, à lè la mwen an toujou, an toujou koul. Mwen toujou koul. Il y a lè la mwen an toujou koul, il n'y a pas ni problème et pas mwen. Parce que c'est le narcotique qui est toujours koul. Ils vivent dans un autre monde, le monde koul. Parce que le narcotique te fait oublier que tu es dans un monde réel et il te met dans un nuage. C'est ça le diaprésent aux jeunes. maintenant le narcotique. Narcotique c'est une substance qui endorbe, qui fait oublier comme le proverbe nous l'a décrit là. Oublie sa pauvreté, oublie l'amertume dans son cœur qui ne se souvient plus de ses peines. Mais malheureusement c'est pas ça. Et toi qui es là ce matin que Dieu te fasse grâce de comprendre ça un conseil que je te donne ne fais jamais le malheur de suivre ces narcotiques que le diaprésent aujourd'hui au monde. Parce que tu vas regretter, tu risques de regretter toute ta vie. Au risque de ne plus même revenir à toi à ton état normal. parce que je peux te dire que ça n'apporte absolument rien. Absolument rien. Parce que quand tu vas te résilier dans tout ce qu'on te présente momentanément tu te sentiras effectivement cool dans un autre nuage parce que tu n'es plus dans ce monde. Tu vas plus entendre la voix qui te corrigeait. Tu vas plus ressentir l'amertume parce que tu veux te révolter par rapport à l'exhortation de tes parents parce que tu vois tes camarades ils sont moins en toi en âge et ils désobéissent l'autorité parental. Il ne faut pas répondre à maman ou il ne faut pas répondre à papa et la loi va protéger parce qu'il ne peut pas aller au cours. Alors ça te révolte dedans de toi ça te crée l'amertume contre ton père contre ta mère. Alors tu cherches le moyen qu'ils ont pour oublier l'amertume. pour se soustraire de cette douleur et se sent misérable parce que la loi de l'éternel combat la loi du péché de la mort dans ton entendement. Il y a une guerre un combat et tu veux céder au monde à ce qu'on te présente au lieu de céder à la loi de Dieu qui te parle par la loi de ton entendement mais tu veux céder à la loi de la chair du péché qui te parle dans ta chair. Il y a un combat. tu ne sais pas comment faire mais la solution rentre prie et crie à l'éternel. Crie à l'éternel dis-lui Seigneur m'a dit ça mon père ma mère m'a repris sur ça quelle est ma position donne-moi le courage la science je vous ai décrit qu'est-ce que la sagesse demande la sagesse il y a tout dans la sagesse il y a la science il y a la réflexion il y a l'intelligence il y a tout tu n'as aucune excuse devant Dieu la sagesse crie appelle-le interpelle-le je l'ai dit dans cet enseignement donc pour te surpasser pour ne plus entendre ces paroles qui font écho dans ton âme parce que ton âme est amère tu es devenu rebelle tu es devenu amère contre ta mère et ton père tu ne veux plus le voir quand tu es dans la maison à chaque fois que tu vois ta mère et ton père parce qu'il t'a repris pour ton bien tu ne peux plus le voir tu ne peux plus supporter le foyer maintenant dès que tu rentres dans la maison tu es fâché il faut chercher une solution à cela alors la solution c'est le narcotique que le diable te présente qu'on sent que vienne coule les mamans papa qu'ils ont bitté ou coule ou qu'ils prenaient comme à l'ansoie et c'est ça parce que tu n'es plus dans ce monde ça te fait décoller et je vous déconseille je te le dis vous les jeunes je vous en supplie ne touchez pas ça parce que moi passer par là on connait très bien ça qu'il a fait parce qu'au moment tu vas le prendre c'est un fait tu vas oublier tes amertures tu vas oublier tout mais c'est pour un moment lorsque l'effet va passer il va te dire le narcotique voici ce qu'il va te dire si son effet c'est une demi-heure une heure voici ce qu'il va te dire quand l'effet sortira parce que quand l'effet va sortir l'effet va te remettre ton pied sur terre il y a un moment il va te mettre en haut tu ne seras plus sur ce monde tu vas oublier qui est ta mère qui est ton père qui est les professeurs qui est la loi ainsi de suite tu vas oublier que tu n'es plus dans ce monde mais une heure après tu vas mettre un pied sur terre et les choses vont revenir voici ce que le narcotique va te dire il va te dire l'amerture de ton âme me voici je suis encore là il va te dire pauvreté je suis encore là il va te dire tes peines tu ne veux plus te souvenir je suis encore là mis moi encore quand on fait pour moi donc ça ne sert à rien c'est du bruit qui n'aboutit à rien comme dit Esaïe 50 ça c'est du bruit qui n'aboutit à rien la meilleure le meilleur narcotique tu dois utiliser c'est la sagesse de Dieu là il va te conduire il va t'exalter il va te conseiller parce que le conseil et le succès est à moi la bédie dans Proverbe 8 il va te donner la situation il va t'expliquer pourquoi on t'a exalté sagement avec amour il va t'exalter pourquoi ton père ta mère t'a dit ça pourquoi le professeur t'a dit ça ou ça pas des professeurs de l'école qui va t'induire à faire n'importe quoi non mais selon la voie de Dieu donc voici une manière que les jeunes de ce monde s'évade aujourd'hui mais le Seigneur Jésus ne s'est pas évadé qui a souffert plus que Jésus sur leur poids parce qu'on t'a repris on t'a corrigé ça va te tuer alors si on croit qu'on Jésus vous commandez vin et miel pour anesthésier pour oublier non tu ne pourras oublier que par le pardon Alléluia parce que la Bible te dit d'honorer tes parents et c'est un commandement avec une promesse soit tu passes à travers à côté de cette promesse ou tu la reçois afin que tes jours soient heureux sur la terre et que tu vives longtemps le narkoti qu'on te présente ça va commencer et ça peut t'emmener jusqu'à la destruction de ta vie Amen Les gens qui fournissent la drogue aujourd'hui les dealers permettez-moi de vous dire qu'il y a des drogues qu'eux-mêmes ne consomment pas Je veux vous expliquer parmi tout ce qu'on appelle le krach Vous savez le krach il y a un élément qui constitue ce poison qu'on appelle le kyrozen qu'on met dans les avions essence d'avion Vous savez cet élément lorsque les consommateurs prennent ce poison vous savez cet élément il rentre dans ton sang et il chemine dans ton cerveau il longe quand je vous dis il longe il détruit c'est la même réalité vous avez déjà vu quand vous prenez de l'acide vous lâchez un peu d'acide sur le carrelage ou sur quelque chose comment il le mange et bien cet élément il mange les cellules de votre cerveau exactement la même chose et les dealers le savent ils ne le consomment pas il a détruit via mais il n'est même pas consommé ils ne le consomment pas ils le savent et après un certain temps ça détruit totalement ce qu'on appelle dans ton cerveau le système neurotransmission dans le cerveau c'est ce qui te permet la capacité de réfléchir de raisonner de prendre des décisions ça devient atrophié et tu ne peux rien faire c'est ce qu'on appelle en langage en eau un paro vous avez déjà entendu ce thème comme un paro ça veut dire les gens qui sont dans la rue ils marchent n'importe comment ils fouillent dans les poubelles ils ont perdu ils sont devenus paro c'est ce qu'on appelle en paro ça veut dire c'est fini pour eux c'est fini la médecine rien ne peut les ramener c'est fini le système neuro est détruit il n'y a rien c'est irréparable irrévocable irrémédiable c'est fini il y a une seule manière de revenir c'est un miracle de Dieu tous les ceux qui ont consommé leur craque sans exception ils vous diront que c'est Dieu qui les a retirés Dieu qui les a retirés voici ce qui se passe et quand tu commences même tu commences dans des doses dans n'importe quelle drogue à la base même s'ils sont moindres sache après un certain temps ça atténue ça affaiblit le système neurotransmission de ton cerveau et tu arrives aussi à un moment donné que ton cerveau ne peut plus vous savez le neurotransmission du cerveau ça te permet le cerveau d'entrer à un état un séquence de comment dirais-je de secondes prendre des décisions ça affaiblit ce système ça veut dire tu t'es plus capable de raisonner comme tu avais l'habitude par exemple on va te parler au lieu de raisonner tout de suite tu vas rester un lac de temps à réfléchir en retard qu'est-ce qu'on t'a dit à répondre longtemps après donc ça diminue donc pour rattraper quand c'est déjà déjà ce temps avec des bases plus bas plus faibles des doses plus faibles quand déjà c'est arrivé à ce stade ça veut dire la plupart des gens qui se sont donnés à ça ils sont obligés de passer à un autre moyen Amen ça veut dire si c'était une drogue à base il y aura un moyen supérieur pour rattraper ce comment dirais-je ce défasage et quand même ils vont essayer de rattraper ce défasage c'est stupéfiant mais à la longue il faudrait encore ça veut dire viendra encore et il faudrait encore au fur et à mesure aller à une dose plus grande alors le mieux à faire c'est pas toucher pas essayer ça même pas essayer anesthésier nous du tout c'est parler au Seigneur et la manière que tu pourras maintenant te soustraire de tout cela le narcotique Dieu l'a donné dans la Bible c'est le pardon ça va te libérer de l'amertume il va te libérer de ta souffrance intérieure bien souvent c'est toi qui t'inflige cette souffrance parce que tu ne veux pas accepter la correction donc on souffre mais c'est une souffrance que toi tu t'as infligé c'est pas ni Dieu ni quiconque parce que tu ne veux pas accepter une réalité pour toi pour ton bien et ainsi de suite Amen donc voici ce que Dieu te présente aujourd'hui ne sors pas dans la volonté de l'éternel n'essaie pas d'aller trouver creuser dans aucun d'autres puits tu as tout pleinement en Jésus Christ et que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié Amen donc dimanche je vais t'emmener par la grâce du Seigneur à Gilgal Alléluia un dernier quart pour toi pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut te montrer également à Gilgal Alléluia il nous a mis à Gilgal à Beersheba et tu vas voir la leçon qu'il y a à Gilgal parce que l'éternel veut te montrer quelque chose là aussi Amen pour ton salut et pour ton bien nous allons nous mettre de beaux frères et soeurs nous allons fermer nos yeux Père éternel Je bénis et j'élève ton Saint-Nom Merci Seigneur pour tes exhortations ce matin Car tu as dit toute écriture est inspirée de toi Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger Et instruire dans ta justice Afin que l'homme soit accompli et prompt A toute justice qui vient de toi Tu nous as envoyé amener Seigneur ce matin dans ce boulevard Acquérant pour nous sensibiliser Les pièges, les subterfuges Les stratagèmes du diable Qui n'est que la ruine de l'âme Car ces choses à l'égard d'Isaac L'a amené Seigneur Quelque chose qui était doux comme doux dans son palais Mais qui est devenu amer dans ses entrailles Tu nous montres que le diable Ce grand insirconcis Ne peut rien nous donner Seigneur Qui puisse ni durer Ni parfait A notre soif Aucunement Seigneur Et quand même on penserait trouver une solution hors de ta volonté Ce n'est que du délisoire Ma prière ce matin Père éternel Que chacun de nous dans ce lieu Particulièrement nos jeunes Car tu ne cesses ces jours-ci de parler aux jeunes Car tu sais pourquoi Seigneur Tu connais leur vie Nos parents parfois nous ne connaissons pas leur vie Nos parents parfois nous ne connaissons pas ce qu'ils font En dehors du foyer En dehors de toi En dehors de l'Église Seigneur Mais tes yeux sont ouverts sur toute chose Tu vois tout Et ma prière que tu révèles Seigneur Que tu révèles maintenant Le moment est arrivé Seigneur Quand tu veux sanctifier cette Église L'esprit, âme et le corps Par ta venue et proche Seigneur Ma prière ce matin mon Dieu Particulièrement à travers nos jeunes Tout ce qui est caché encore Que ce soit sur Internet ou autre Que tu les exposes Seigneur à la lumière Que tu les exposes Seigneur Qu'ils ne puissent pas rester cachés Ma prière au nom de Jésus Que tout ce qui était caché dans les ténèbres Puissent venir à la lumière Maintenant au nom de Jésus Afin que chacun Puisse s'aligner maintenant S'appliquer à ta parole Afin de retrouver la paix pour leur âme Seigneur Jésus C'est toi qui as refusé Ce narcotique Car tu as pensé à moi Tu as pensé à ma douleur Tu as pensé à ma souffrance Tu as pensé aux douleurs À la souffrance De nos frères et sœurs dans ce lieu Tu n'as pas pensé à toi Tu as refusé D'être anesthésié Mais tu as voulu Sentir la souffrance Car cette souffrance qui est en toi C'était mes souffrances Et la souffrance de tous mes frères et sœurs dans ce lieu Tu sentais dans ton corps Dans ton âme Seigneur Ton âme a été meurtrie Mais tu as refusé Tu as voulu Seigneur Passer le test Du début à la fin C'est pour cela Tu as été élevé en perfection Et tu es devenu l'auteur D'un salut éternel Alors nous voulons nous appliquer à toi Et rester dans le chemin La voie que tu as La voie que tu as tracée pour nous Que les pieds de nos jeunes Maintenant Soit debout Établis Sur ta voie La voie du renoncement De toutes les œuvres mortes Père éternel Père éternel Hérité Dans ce monde Offert Tendu À travers La jeunesse Dans ce monde Et pour nos jeunes Les camarades De leur établissement Tu as dit Seigneur Tu parles d'une manière Ou d'une autre Et on ne prend égard Alors Seigneur Je crois que tu as déjà parlé Tu parleras encore aux jeunes Que tu roues leurs oeilles Que tu ouvres Seigneur Incline leur coeur Et que tu renouvelles Leur intelligence Leur pensée Afin d'accepter La réalité de ta parole Même si ça fait mal Pour t'obéir Demeurer dans l'obéissance Mais ça a un coup C'est une Ça paye un grand prix À tes yeux Car tu les couronnes D'une perle précieuse De l'obéissance À l'égard de ta parole Garde-les Seigneur Couvre-les Pénis nos jeunes Pénis les parents Et que ses cordes à trois brins Ne seront jamais Car c'est ce que veut l'ennemi de notre âme Alors ce matin Car mon Dieu Ma prière Si tu unis Les enfants Aux parents Et dans le foyer Que toute rébellion Du foyer Soit caduque Tombe maintenant Au nom de Jésus Et que la restauration Prenne la place Maintenant C'est ma prière ce matin Seigneur Que cette restauration Rente Et touche Chaque individu Dans chaque foyer Dans chaque demeure De tous et celles Qui sont venus dans ce lieu Écoutez tes préceptes Que tous et celles Qui n'ont pas pu venir Toi connais la raison Que ton esprit Les visite Autant Et également Merci Père Nous t'élevons Nous te glorifions Nous t'adorons encore Car ta correction Ta verge Est salutaire Au nom de Jésus Christ Amen